Sous-titrage ST' 501 Bosse, vous aviez déjà dit ça il y a 6 mois et la situation ne fait qu'empirer. C'est vrai, les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais. Mais il n'y a pas de quoi avoir peur, d'accord? D'accord Bosse, c'est juste que je ne veux pas... Tu n'as rien à craindre Simon, je t'assure. Oui, entrez. Bonjour Bosse. Bonjour. Je souhaitais m'entretenir avec vous sur la question des recrutements. D'accord, Simon, laissez-nous un instant. D'accord Bosse. J'ai reçu 17 dossiers. J'ai déjà fait le tri en fonction des exigences, mais seulement 4 d'entre eux correspondent effectivement au profil. Je vous avais déjà dit que vous avez carte blanche. Faites le choix et prenez la disposition nécessaire. D'accord Bosse, je voulais aussi me rassurer par rapport au salaire proposé parce que la dernière fois, vous m'avez dit de... Monsieur N'Gosse, je sais que d'habitude, on propose 150 000 francs pour ce poste. Mais l'entreprise passe par des moments difficiles. Proposez-leur 100 000 francs. Et lorsque le problème sera résolu, on ramènera le salaire de celui qui aura été retenu au niveau habituel. Avec un bonus en prime. Ça vous va? Ça va Bosse. Bosse, par rapport aux MPA, les employés viennent me voir tous les jours. Je ne sais plus quoi leur dire. C'est le cas de Monsieur Abel Solo par exemple, dont la femme a accouché il y a quelques jours. Sa facture à l'hôpital s'élève déjà à 800 000. Je ne sais vraiment plus quoi lui dire Bosse. Écoutez, je sais que c'est difficile. Et ça ne l'est pas que pour vous, ça l'est pour moi aussi. Vous pensez que je dors chez moi tranquille le soir, sachant que mes employés ne passent pas de tels moments? Non, croyez-moi. Je vais me démettre comme je peux pour résoudre ce problème, mais ce n'est pas évident. J'ai fait un faux pas et j'assume. Nous sommes une famille Monsieur Ngoz. Et nous devons nous sceller les coudes, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je vous demande de m'accorder encore un peu du temps. Essayez de rassurer les autres, calmez-les. Et les choses iront très bien dans très peu de temps, je peux vous assurer. D'accord Bosse, je vais faire de mon mieux. Coucou, la journée a été? Ouf, pas vraiment. Et votre patron, il n'a toujours pas l'intention de vous payer? Non, pas du tout. Le pire, c'est que je ne sais pas si c'est parce qu'il ne veut pas ou si c'est parce qu'il ne peut pas. En tout cas, ça ne vous concerne pas. Vous avez travaillé et vous devez être payé. Alors, on mange quoi ici? Le Mbongo. Je t'attendais pour qu'on mange ensemble. Comment ça s'est passé avec le notaire? Très bien. Il dit que je ne vais pas chercher les papiers du terrain la semaine prochaine. Si les choses continuent comme ça, on va devoir revoir nos plans pour la maison là. Comment ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il va falloir envoyer le début des travaux. L'autant que ma situation au travail se régularise. C'est quoi? Tu es fâchée? Pourquoi? Parce que tu ne dis plus rien. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'on abandonne notre projet de construction? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que les temps sont durs. Et puis quand on va verser les 10 millions pour ton contrat là, on ne va pas tout mettre dans le chantier une seule fois. Oui. Ma mère Zeph commence à s'épuiser et bientôt on n'aura plus de quoi vivre. Cet agent n'avait dit que ce serait pour le chantier. Je suis d'accord chérie et c'est toujours le cas. Mais on a une situation sous la main, il faut la gérer. Le terrain c'est le nôtre. Il ne fuit pas. On peut lancer le chantier et venir le terminer plus tard. Puisque de toutes les manières, les 10 millions ne peuvent pas finir les travaux. Coucou. Nada, regarde-moi s'il te plaît. Tu sais que j'ai raison. De toutes les manières, c'est juste une prévision au cas où ma situation au travail ne s'améliorerait pas. Mais si les choses changent, nos plans restent sans changement. Toi-même, tu as dit que ta situation n'était pas prête à changer. On ne sait jamais. Je irai voir le comptable demain, peut-être que je vais réussir à lui extirper quelques informations. D'accord. C'est pour ça que je t'aime. Parce que je me laisse toujours duper par toi, n'est-ce pas? Mais non, c'est parce que tu es une femme. Et que tu réussis toujours à voir la vérité en face. Tu as appelé ta mère? Oui. On m'a dit que ça allait déjà mieux. Ok. Oui, entrez. Bonjour Monsieur Oloko. Bonjour Aubin. C'est comment? Ca va bien et vous-même? On ne peut dire pas la grâce de Dieu ça va. Ok, excusez-moi de vous déranger, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. A propos de quoi? C'est à propos de ce qui se passe avec les finances. Chaque fois que j'essaye d'en parler au boss, il évite la question. Du coup, je ne sais plus quoi dire aux autres quand ils viennent me voir. Moi-même, je ne suis au courant de rien. Il ne me dit rien. Mais c'est vous qui faites les comptes. Donc quand il y a un problème, vous devez savoir. Écoutez, je ne vous demande pas de me faire l'état des comptes. Je sais que c'est secret. Je veux juste savoir si ce problème est sur le point d'être résolu. Comme ça, je saurai quoi dire aux autres. C'est vrai qu'il ne me dit pas grand chose. Mais je peux au moins vous assurer que les choses vont très bientôt rentrer dans l'ordre. Je ne peux pas vous dire quand. Mais je sais que c'est pour bientôt. D'accord. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. De rien au banc. Oui, je passe là-bas. Je ne vais pas rentrer, tu es toujours au studio. D'accord, le soir là. C'est ce que disent les documents comptables. Je ne comprends pas Pourquoi est-ce qu'il refuse de payer les gens alors qu'il y a l'agent dans les caisses ? Je ne sais vraiment pas Moi-même je ne comprends pas ce qui se passe Il faut lui porter plainte Porter plainte sur la base de quoi ? Tu ignores que ces documents je ne suis pas censé les avoir encore moins les ramener ici Oui mais tu ne les as pas volés Tu les as pris par accident dans son bureau Certes mais je n'aurai pas dû rentrer avec Tu vas donc faire comment ? Je ne sais pas Demain j'irai voir le boss pour discuter avec lui C'est terrible Ces documents sont privés monsieur Ngoz Vous n'avez aucun droit de les consulter Je les ai pris par accident monsieur je n'avais aucune intention de les consulter Pourtant c'est ce que tu cherchais quand tu es venu dans mon bureau Non je voulais juste savoir ce qui se passe Je ne vous plaît pas pour savoir ce qui se passe monsieur Vous êtes là pour m'aider à gérer le personnel Excusez-moi monsieur mais pour gérer le personnel j'estime que je dois savoir ce qui se passe Monsieur Ngoz Vous n'allez parler de ce que vous avez lu dans ce document à personne Je dis bien personne Est-ce que c'est clair ? Est-ce que tu es venu dans votre vie Rentrerez chez vous Inventez une raison Maladie Ou quoi que ce soit que vous raconterez à vos collaborateurs Mais pour l'instant Je ne veux pas vous voir ici jusqu'à nouvel avis Est-ce que je suis renvoyé ? Vous ne pouvez pas le renvoyer, Boss. Il s'empresserait de porter plainte et ça attirerait l'attention sur ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il s'est passé Coucou, il a dit quoi? Rien de spécial chérie mais on m'a appelé depuis le village. Ma mère a rechuté. Quoi? Tu m'as dit qu'elle allait mieux non? Mais je ne peux rien te dire chérie, il faut que j'aille là-bas pour la ramener ici. Je viens avec toi. Mais non, ça va faire double transport s'il te plait laisse, je peux gérer seul. Aubin? 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 S'il te plait calme-toi je t'en prie. Tu risques de te faire renverser par une voiture ou même pire. Fais attention, d'accord? D'accord, j'ai compris. Je t'attends hein, tout de suite on remonte ensemble. D'accord, Dieu reviens. c'est bon. Ca va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Avant-hier tout allait bien et tout d'un coup elle est tombée. Est-ce qu'elle prenait bien ses médicaments? Oui, je les ai lui donnés moi-même. Elle marche quand même. Elle a bu un peu de bouillis ce matin. Prépare ses affaires, je vais rentrer avec elle. La voiture vient me chercher tout à l'heure. Tu pars avec elle. Et moi je fais comment? Toi tu fais comment, comment? Je vais rester ici avec qui? Je ne peux pas la laisser seule. Depuis là c'est moi qui m'occupe d'elle. Ce n'est pas maintenant que je vais l'abandonner. C'est parti. Musique Messieurs Ngoos, c'est ça? Oui. Oui. Votre mère a une tumeur au cerveau. Un cancer vous voulez dire? Oui un cancer. Mais il y a des tumeurs non cancéreuses. Celui de votre mère a atteint un stade élevé. Et donc il faut rapidement intervenir. Intervenir c'est-à-dire? Je vais d'abord effectuer une biopsie. Cela me permettra de connaître à quel stade on se trouve. Mais une chose est sûre, il faut se préparer à une chirurgie au moins. Et ça peut coûter combien un docteur? Je ne peux pas vous dire le cas exact. En général, ce genre de traitement va chercher dans les... Un million, un million et demi. Ecoutez, je sais à quel point c'est déconcertant d'apprendre de telles nouvelles. Mais docteur, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en attendant l'opération? On peut d'abord la soulager avec des calmants. Mais il faut l'opérer et le plus tôt serait le mieux. D'accord, merci docteur. Je vous en prie. Tu sais que je prenne le taxi comment? Mets-toi de l'autre côté de la route, tu dis hôpital général. Propose même 500, ils vont vite te prendre. Ok, à demain. A demain Agathe. On va faire comment? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Il faut que tu ailles voir ton patron, tu lui expliques la situation. Peut-être qu'il peut te comprendre. Tu lui ai parlé la semaine dernière pour le cas d'un collègue, il n'a rien fait. Ce n'est pas avec moi que ça va changer. La situation est différente. Tu connais la vérité. Chérie, la seule raison pour laquelle il continue de me garder là, c'est parce qu'il pense que je vais lui porter plainte. Je suis une épine à son pied, tu sais. On va quand même le voir. On ne sait jamais. Ton label a dit quoi par rapport à la signature de ton contrat? Ils disent que les choses ne sont pas encore prêtes. Ils ont renvoyé la signature dans un mois. Et pourquoi? Je n'ai pas seulement ma signature. C'est le lancement officier du label. Dont il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut gérer. Ça va aller Coucou. On va trouver un moyen. Je n'ai aucune intention de vous créer des problèmes. Payer moi juste les six mois, vous me dédommagez tel que c'est écrit sur le contrat et on se sépare. Vous êtes en train de me menacer? Non, pas du tout. J'essaie juste de trouver le moyen pour que tout ceci se passe bien. M. Ngoz, je vous ai déjà dit que nous avons un problème de trésorerie. Bous, vous et moi savons que ce n'est pas vrai. Ah bon? Et comment vous le savez? Vous avez eu accès à mes comptes? Si oui, j'aimerais savoir comment? Parce que ces documents sont confidentiels. S'il vous plait Monsieur. Tout ce que je veux là maintenant, c'est assurer l'opération de ma mère. Ecoutez-moi très bien. Je vous ai dit la dernière fois que je ne voulais plus vous voir ici. Je suis en train de chercher comment résoudre ce problème. Et lorsque je le refais, je vous ferai signe. Pour l'instant, je ne veux pas vous voir ici. Donc, sortez de mon bureau. C'est parti. Fais-le ! Oui Agathe, il est arrivé là-bas. Non, il n'est toujours pas là. Je ne sais pas, il n'est jamais rentré aussi tard Non Il est juste revenu à 28h, il a pris quelque chose, je ne sais même pas quoi, il est reparti Ok D'accord Qu'est-ce qui s'est passé Aubin? Tu étais où? S'il te plait je n'ai pas envie de bavarder, je sommeillais Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu disparais toute la nuit sans donner de nouvelles et tout ce que tu trouves à me dit c'est que tu n'as pas envie de discuter Je te rappelle qu'il est 2h30 Aubin Justement pour ça que je n'ai pas envie de bavarder Même un coup de fil Aubin, même un coup de fil pour me dire que tu rentres tard Dada mon téléphone était éteint Ecoute j'ai passé une super dure journée, j'ai la tête qui me fait mal et j'ai vraiment envie de dormir Est-ce que tu peux comprendre ça? Ok Je comprends très bien Je vais bien te laisser dormir Ecoutez, ce que vous avez apporté couvre à peine la moitié des frais de l'opération pour votre mère Je sais Docteur mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'opérer en attendant que je complète? Allez à la caisse et donnez leur ce bout de papier Dites leur que c'est moi qui vous envoie D'accord Ils vont vous faire une facture pour l'avance Comme ça on va opérer votre mère demain matin Merci Vraiment merci beaucoup Docteur Coucou 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 C'est comment tu ne vas pas au studio aujourd'hui? C'est comment tu ne vas pas au studio aujourd'hui? D'où tu me parles maintenant? Chérie, excuse-moi pour hier soir, je suis vraiment désolé d'avoir réagi ainsi C'est juste qu'avec la pression à ce moment je... C'est justement pour ça qu'on a un couple Aubin Pour se serrer les coudonnes de pareils moments Je sais coucou Je te demande encore pardon Et pour me faire pardonner je t'ai apporté ça C'est quoi? Je t'ai apporté ça? C'est quoi? Je t'ai apporté ça? Je t'ai apporté ça C'est ce que je t'ai apporté pour toi C'est une bonne nouvelle ça. Oui. Qui a payé? J'ai trouvé un peu d'argent pour avancer. Combien? 700 000. Où est-ce que tu as trouvé 700 000? Un ami m'a prêté. Un ami? Quel ami? Dada, s'il te plaît, arrête de me poser des questions. Que j'arrête de te poser des questions? Tu trouves 700 000 d'un coup, tu me manges sur la provenance et tu veux que je te laisse tranquille? Dada, s'il te plaît, je ne veux pas qu'on se dispute. Alors dis-moi ce qui se passe. Parce que je ne... Monsieur Gosse Aubert. Oui, c'est moi. Je veux vous prier de me suivre au poste de police. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un cambriolage à votre lieu de service cette nuit. Et nous voulons vous poser quelques questions. Vous étiez dans quelle boîte de nuit? Univer Night Club en Ducoti. Vous avez des témoins qui vous ont vus là-bas? Oui. Très bien. Votre patron dit que vous lui avez proféré des menaces. Non. Nous avons eu une altercation. Il dit aussi que vous avez volé les documents comptables. Non plus. Je les ai pris par accident. On va tout entendre ici. Les gars sont de plus en plus inspirés. Et vous pouvez me dire comment l'accident là s'est produit? Je suis allé dans le bureau du comptable. J'avais des documents en main. Je les ai posés sur sa table. En les reprenant, j'ai ramassé le document qui lui appartenait par accident. Vous vous attendez vraiment à ce que je crois à ça? C'est pourtant la vérité. Certains de vos collègues disent qu'ils vous ont entendu vous disputer avec votre patron. Excusez-moi, je peux vous poser une question? Ce n'est pas à vous de poser une question ici, monsieur. Ok, 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 ça va. Posez-la votre question. D'accord, merci. Si vous êtes patron, vous avez un employé qui vole vos documents comptables et qui vous menace. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça, c'est le licenciement immédiat? Justement, demandez alors à mon patron pourquoi il ne m'a pas encore licencié si j'ai fait tout ça. M. Ngoz Aubin, votre mère est actuellement hospitalisée à l'Hôpital Général en attente d'une opération. Non, j'ai ici un reçu qui stipule que vous avez versé une somme de 700 mille francs ce matin. D'où vient tout cet argent? Un ami me l'a prêté. Donc c'est le lendemain du cambriolage que votre ami a vu qu'il va vous prêter de l'argent. M. Ngoz Aubin, vous voyez que ça fait beaucoup de coïncidence, monsieur. Oui, mais je n'ai rien à voir avec ce cambriolage. Cette affaire est très grave, M. Ngoz. Un des vigilants est actuellement dans le coma. S'il ne se réveille pas, l'affaire se compliquera davantage. M. Ngoz Aubin, vous pouvez rentrer chez vous. L'enquête continue. Tenez... Rélisez et vous signez à M. Bala. Vous y mettez votre nom et votre numéro de téléphone. Qu'est-ce que c'est? Votre déposition. Monsieur Ngoz, évitez de voyager jusqu'à ce que l'enquête soit bouclée. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On peut parler de ça après, s'il te plaît. Comment elle va? Depuis là, elle ne fait que dormir. Oui, le médecin m'a dit qu'elle doit se reposer avant l'opération. Elle a quand même mangé. Oui, la bruit que Dada a rapporté. Et toi, tu as mangé quelque chose? Rien, tu n'as rien mangé Agathe. Il faut que tu manges. Je n'ai pas faim. Ecoute, il faut que tu rentres, tu te reposes et surtout manges quelque chose. Je vais prendre la relève. Ne t'inquiète pas. T'as tout à l'oeil Dada. T'as tout à l'oeil Dada. T'as tout à l'oeil Dada. Il m'a dit que tu as déjà pris. Oui, je suis passé par là-bas l'autre jour, j'ai pris. C'est à la maison. Tu aurais dû me dire. C'est vrai. J'ai oublié, je m'excuse. Ils ont dit qu'au commissariat? Rien d'important. Ils sont juste en train d'interroger tous les employés de la boîte. Aubin, est-ce que je dois m'inquiéter? Pardon? T'inquiéter pourquoi? Tu es sérieux? Tu rentres à 2h du matin. Le lendemain, tu fais une avance de 700 000 à l'hôpital. Et juste après, la police t'arrête parce qu'il y a eu un cambriolage dans ton lieu de service. Tu ne trouves pas ça bizarre? Mais attends. Donc tu penses que j'ai participé à un cambriolage? Excuse-moi, mais je ne sais même plus quoi penser. Ok, d'accord. Merci pour la confiance. Confiance? C'est toi qui me parles de confiance, gosse. Je te rappelle que quand j'ai essayé de savoir où tu étais, tu m'as complètement raboué. Et quand je te demandais d'où venait cet agent, tu t'es mis en colère. D'accord et ça fait automatiquement de moi un cambrioleur. Non mais dis-moi donc la vérité Obin, dis-moi la vérité. Dada écoute, les choses sont très compliquées sur toi en ce moment donc s'il te plaît, n'en rajoute pas. Et puis j'ai faim, il faut que je trouve quelque chose à manger. Tu vois, tu vois comment tu te comportes? Obin! 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 Coucou. Dada, attends. Ecoute, je sais que les choses sont très compliquées ces derniers temps et je sais aussi que tu es fâché mais de grâce. Reste dans le lit. Le canapé pourrait te donner des courbatures et si c'est moi que tu fuis, je préfère aller dans le canapé. S'il te plaît. C'est moi. C'est moi. Je sais que j'ai eu déjà prépare, j'ai eu l'air prépare, j'ai eu l'air prépare. L'opération s'est très bien passée. Il faut maintenant l'observer et surtout poursuivre avec son traitement. On va la garder sous observation pendant une semaine ou deux, ça dépendra. Ce qui signifie que vous devez vous dépêcher pour régler votre facture. C'est compris docteur, je le ferai. Vraiment merci pour ce que vous avez déjà fait. Oh, je vous en prie. Monsieur Ngos, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en état d'arrestation pour l'ambriolage de Easy Money Transfer. Je n'ai rien à voir avec ça, je vous assure. Nous avons un témoin oculaire. Pascule les menottes. Désolé docteur. Désolé docteur. Désolé docteur. Vous avez 10 minutes. Chérie, je suis vraiment désolé. Je suis désolé que tu aies à vivre tout ça. Tu es désolé? Tu es désolé Ngos? Tu m'as juré que tu n'avais rien à voir avec Moussa. Oui et je le répète, je n'ai rien à voir avec ce cambriolage. Qu'est-ce que tu fais allant ici? Le vigile qui était dans le coma s'est réveillé. Il dit qu'il m'a vu parmi les cambrioleurs. Tu faisais quoi là-bas? Je te jure coucou, je n'étais pas là-bas. Arrête de mentir Ngos! Arrête de mentir! Chérie, je n'étais pas là-bas, le vigile la manque! Pourquoi est-ce qu'il mentirait? Tu peux me dire pourquoi est-ce que ce vigile mentirait? Je ne sais pas chérie, c'est certainement mon patron qui lui a dit de dire ça. C'est sûrement le nouveau moyen qu'il a trouvé pour me faire taire après tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je ne sais pas. Ton patron a organisé le cambriolage de sa propre société juste pour te faire arrêter. Tu n'en sais rien. De toute façon, ce n'est qu'une idée et depuis je n'arrête pas de réfléchir. Non mais Dada, tu penses vraiment que j'ai participé à un cambriolage? On a volé 22 millions et je suis incapable de payer l'opération de ma mère? Tu étais donc où le soir? J'étais en boîte de nuit. Tu étais en boîte de nuit et c'est ça qui t'est dépassé à me dire? Arrête de m'en tirer. Si je ne t'ai pas dit que j'étais en boîte de nuit, c'est à cause de ce que j'ai fait là-bas ce soir-là. Tu y as fait quoi là-bas ce soir-là? Tu y as fait quoi? J'ai mis notre terrain en gage. Tu y as fait quoi? Tu as fait quoi? Je suis désolé chérie, je ne savais pas comment te le dire. Non. Non, tu n'as pas fait ça Oba. Tu n'as pas fait ça. Chérie, il faut que tu me comprennes. Ne me touche pas. S'il te plait Dada, comprends-moi. Comprends-moi. Non. Non Dada, ne fais pas ça. S'il te plait ne fais pas ça. S'il te plait ne fais pas ça. S'il te plait, comprends-moi... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Je suis chez moi non Iki... ... 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